Bienvenue au webinaire sur quels usages de la réalité virtuelle et augmentée dans le tourisme. Je vais vous demander si vous le voulez bien de couper vos micros et caméras pour la présentation. Vous aurez la possibilité de les réactiver lors des temps d'échange. Ce webinaire vous est proposé par Solutions ECO, qui est l'agence de développement économique de la région des Pays de la Loire. Il s'inscrit dans le cadre du programme de formation l'Académie Tourisme que je coordonne, des formations courtes et acceptibles sur les sujets du numérique à destination de l'ensemble des professionnels du tourisme. Nous avons avec mon collègue Frédéric Pelldi, chef de projet Mutation économique à Solutions ECO, pour co-organiser cette séquence, car cette thématique des technologies immersives appliquées au secteur du tourisme n'a jamais été proposée. Pourtant, il y a de nombreux experts en la matière en Pays de la Loire. Les ressources sont donc là et vous verrez que les possibilités sont multiples. L'objectif aujourd'hui est alors de vous présenter clairement et simplement ce que sont la réalité virtuelle et augmentée, quels sont leurs usages dans le tourisme et quels pourraient être leur mise en œuvre de manière autonome et à faible coût. Trois experts que je vais laisser se présenter tout de suite après interviendront durant cette séquence, qui sera divisée en quatre temps. Dans un premier temps, Capucine Noutelier de Clarté commencera par une introduction aux technologies immersives. Vincent Roirand de Mazédia et Marie-Amiel de Bill Lincoln poursuivront avec une présentation de différents cas d'usage, sachant que pour chaque exemple, Vincent et Marie se sont adaptés à vous, au public de ce webinaire, que vous soyez alors hébergeur, prestataire d'activités, site de visite, office du tourisme, agence départementale du tourisme, chambre consulaire, école. Les exemples seront normalement pour vous toutes et tous inspirants. Un troisième temps sera ensuite consacré aux questions-réponses. Pour cela, merci de bien vouloir poser vos questions au fur et à mesure dans le fil de discussion. Nous relèverons avec Frédéric vos questions de façon à y apporter des réponses lors de ce moment. Enfin, la conclusion par Capucine de Clarté sera prospective et vous pourrez réagir sur vos potentiels projets en lien avec cette thématique. Avant de laisser la parole aux experts, je vous précise que cette présentation, avec différents liens cliquables, vous sera envoyée après le webinaire. Merci pour votre présence. Vincent, c'est à vous. Bonjour à tous. Je suis Vincent Roirand, je m'occupe d'une société qui s'appelle Mazedia, qui est basée à Saint-Hermelin, en Loire-Atlantique. On est une entreprise qui est assez ancienne, puisqu'on l'a créée en 1994, dans le digital, à une époque où l'Internet n'existait même pas encore tout à fait, c'était des prémices. On est une équipe de 34 collaborateurs et on travaille sur des programmes interactifs avec une spécificité pour le secteur culturel et touristique. Beaucoup dans le secteur culturel, c'est-à-dire qu'on travaille énormément pour des musées, pour des sites touristiques à vocation culturelle, pour essayer de créer des produits digitaux touristiques dans les sites pour des visites. On fait beaucoup de réalités, augmenter les réalités virtuelles, c'est une partie de notre activité, ce n'est pas de notre cœur d'activité, mais c'est une partie de notre activité. Et on a créé une solution qui s'appelle Weasit, dans le cadre de projets de recherche et développement, qu'on a traité depuis une dizaine d'années. Et on a environ une centaine de clients, avec un S d'ailleurs, on a une centaine de clients sur la France et dans toute l'Europe, puisqu'on a des clients à Oslo, on a des clients en Belgique, on a des clients en Allemagne, etc. Voilà pour Mazédiat. Oui, pardon, c'est moi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Marie, je travaille pour la société Blinkle. En quelques mots, Blinkle, nous sommes une jeune entreprise innovante, fondée en 2015. On est une douzaine de collaborateurs. Historiquement, Blinkle développait des applications mobiles pour faire vivre des expériences de réalité augmentée et réalité virtuelle. Mais développant des projets de communication, on s'est rendu compte que le téléchargement d'une application mobile était un frein à l'usage. Donc depuis 2018, nous nous sommes spécialisés sur des expériences interactives et immersives en pur web, intégrant dans ces expériences surtout de la RA et de la RV, donc réalité augmentée et réalité virtuelle. L'équipe est composée de toutes les compétences inhérentes au développement de ces expériences, designers UI, UX, artistes 2D, 3D, développeurs évidemment, et une équipe de R&D qui travaille au développement d'une plateforme de création qui permet d'associer des éléments print à scanner avec un smartphone à des contenus digitaux. Tout contenu digital peut être dans le bon. Aujourd'hui, nous on a des clients qui sont surtout dans l'univers effectivement de la culture, mais aussi de la communication au sens large. Donc c'est assez varié. Nous travaillons plutôt dans des univers francophones, France-Belgique, j'ai envie de dire. Voilà, et on est très heureux de pouvoir vous parler un petit peu de nos sujets aujourd'hui. Bonjour à tous, Capucine Loutelier. Pour ma part, je suis conseillère technologique chez Clarté. Clarté qui est donc un centre technique spécialisé en réalité virtuelle, réalité augmentée et intelligence augmentée. On fête nos 25 ans aujourd'hui très exactement. Donc ça fait effectivement quelques années qu'on travaille sur ces différents sujets. Je vais présenter Clarté juste ensuite, mais très rapidement effectivement, nous avons deux sites, le siège qui se trouve à Laval, au Laval Virtual Center. Et également, nous avons une antenne au Technocampus Smart Factory près de Saint-Nazaire à Montoir-de-Bretagne. Donc nous avons plusieurs missions. Je vais les présenter juste après à ce moment-là, Lisa, si vous voulez bien qu'on avance sur la présentation. Donc effectivement, voilà, réalité augmentée, réalité virtuelle et plus précisément, intelligence augmentée depuis deux ans maintenant puisque nous avons recruté des personnes spécialisées sur ces sujets-là, sur ces thématiques. Donc j'en ai parlé, 25 ans aujourd'hui, centre de ressources technologiques basé sur deux sites différents. Donc au niveau effectivement de nos missions, nous sommes une association. Donc nous avons un statut public avec une première mission qui est de faire du conseil et de la sensibilisation auprès des entreprises, principalement de la région, les TPE-PME, pour leur faire connaître ces technologies, leurs usages en milieu professionnel et les accompagner ensuite dans la mise en place de projets. Donc ça passe par effectivement de la rencontre en direct, de la mise en place d'événements comme aujourd'hui par exemple thématiques pour faire connaître les usages dans un domaine spécifique. Et donc ça peut donner lieu ensuite effectivement à un accompagnement avec un accompagnement dans la formalisation du besoin, dans la définition de la solution recherchée, la rédaction d'un cahier des charges techniques. Et puis par la suite, on peut soit faire de la mise en relation avec des prestataires qui se chargeront de développer la solution identifiée, soit effectivement Clarté intervient sur le développement et ça fait lien avec notre deuxième métier qui est de faire de la R&D si on est sur une solution dite innovante qui nécessiterait à lever des verrous technologiques et qui nécessiterait alors de passer par une étude de faisabilité, le développement de ce qu'on appelle une preuve de concept pour valider justement l'intérêt, l'utilisabilité de la solution recherchée. Donc quand je parle d'études, effectivement, ça va être tout ce qui est état de l'art, études de faisabilité principalement. Et on fait également du transfert de technologie. On n'a pas vocation chez Clarté à vendre ce qu'on développe. En revanche, on souhaite quand même le valoriser. Donc dans ces cas-là, on transfère la solution développée à une entreprise qui, elle, se charge de commercialiser, de la commercialiser et pour être tout à fait transparent, Clarté touche des réalités sur les ventes de ces solutions. Voilà. Donc on intervient sur tous les secteurs, effectivement beaucoup l'industrie, mais également dans le sport, la culture, le tourisme, la santé, la défense. Tout ça pour dire qu'effectivement, ces technologies s'adressent vraiment à tout secteur et qu'il y a des usages possibles à tout niveau, quel que soit le secteur de l'entreprise. Alors là, ce sont quelques exemples de projets. Je ne vais pas tous les détailler. On vous enverra de toute façon la présentation. Un des derniers projets sur lesquels nous travaillons actuellement en lien avec le sujet d'aujourd'hui, ça va être le projet TITES, qui est un projet européen qui consiste à travailler justement sur le développement de nouveaux types de parcours touristiques autour de l'histoire maritime et des attraits culturels de l'Atlantique, justement avec le soutien des technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc nous sommes sur un projet collaboratif, projet européen, et on est ici dans la première étape justement, la définition de l'usage possible de ces technologies-là pour répondre à des besoins et définir des parcours touristiques. Voilà, donc c'est vraiment un exemple en lien avec le sujet et vos activités. Alors, effectivement, avant de présenter les usages, on va rappeler quelle est la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc, réalité virtuelle, et on peut passer sur la slide suivante, c'est effectivement, comme la photo l'indique, le principe est d'immerger la personne dans un environnement totalement virtuel coupé de son environnement réel et dans lequel la personne va pouvoir interagir. Donc, c'est vraiment une immersion avec une interaction possible dans cet environnement virtuel. On peut passer... Voilà. Il y a différentes manières, effectivement, différents types de création de contenu. Donc, on utilise des logiciels qu'on appelle logiciels de CAO pour modéliser un environnement en 3D. Il y a également... On fait appel à de l'infographie pour rendre ce monde virtuel très réaliste. Et puis, on peut également passer par de la vidéo, photo-vidéo 360. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais vous avez certainement déjà dû entendre parler de vidéo 360. Ça fait partie de la réalité virtuelle. La différence, disons, entre les deux, c'est qu'on va plutôt être spectateur de l'environnement dans une vidéo 360, avec des interactions plus limitées que dans ce qu'on appelle un environnement de réalité virtuelle, où là, vous allez vraiment pouvoir interagir de manière très large en fonction des interactions qui auront été définies en amont. Voilà pour la réalité virtuelle. Donc, on peut utiliser différents équipements. Les équipements historiques, disons, sont ce qu'on appelle des cubes immersifs ou des caves, comme vous l'avez sur la photo de gauche. Ça correspond donc à plusieurs écrans sur lesquels on va venir projeter une maquette numérique. Et donc, la personne va se positionner au centre de ses écrans et équipée de lunettes, qu'on appelle des lunettes stéréoscopiques, elle va avoir une vue 3D de cette maquette avec une sensation d'immersion à taille réelle, c'est-à-dire qu'elle aura la sensation vraiment d'être dans cet univers virtuel, dans cette maquette. Supposons que vous soyez dans un lieu, un bâtiment, eh bien, vous aurez vraiment la sensation de vous déplacer dans ce lieu tel que si vous y étiez physiquement réellement. Donc là, on est plutôt sur des dispositifs assez lourds qui sont moins mobiles que les casques qu'on a plus l'habitude aujourd'hui de retrouver. Donc différents types de casques, effectivement. On a essayé de les catégoriser un petit peu parce qu'ils sont nombreux. Vous avez des casques qui vont être couplés à des PC rattachés par des câbles, comme les photos que vous avez en bas à droite et à gauche. Donc les casques HTC Vive, Oculus pour les noms les plus connus. Vous avez des casques qu'on appelle stand-alone qui, eux, fonctionnent en autonomie, donc sans être rattachés à un PC. Tout est embarqué dans le casque. Donc ça permet une plus grande mobilité. Après, tout dépend effectivement de l'expérience qu'on souhaite proposer. Un casque rattaché à un PC aura une meilleure puissance de calcul. Donc tout ça est à qualifier en amont de l'expérience qu'on souhaite offrir. Et puis on a également des casques dits de haute résolution qui, là, sont des casques vraiment qui offrent une résolution très poussée, proche de l'œil nu. Mais voilà, nous sommes sur des casques qui sont ici beaucoup plus coûteux. Donc il y a différentes possibilités d'interagir dans cet environnement virtuel. Classiquement, on utilise ce qu'on appelle des contrôleurs des manettes, comme vous avez sur la photo en haut à gauche. Donc des contrôleurs, là, des manettes Oculus. Chaque marque a ses types et formes de manettes spécifiques. Mais c'est la manière, voilà, la plus classique d'interagir avec l'environnement pour se déplacer, saisir des objets, réaliser différentes interactions. Mais il y a également d'autres possibilités d'interagir dans l'environnement virtuel. Par exemple, apporter un côté haptique pour avoir la sensation de toucher les éléments virtuels. On a également des gants, par exemple, qui vont offrir une plus grande immersion dans l'environnement virtuel parce que vous ne tenez plus des manettes. Mais là, vous avez des gants, donc vous utilisez vraiment des doigts pour interagir avec l'environnement. Et puis, on a également d'autres moyens, par exemple, pour maximiser l'immersion. Par exemple, les déplacements sur tapis qui permettent, voilà, de se déplacer tels qu'on se déplacerait dans un environnement réel en marchant vraiment, en marchant, voilà, plutôt que de se déplacer via des manettes par point de vue, etc. Et donc, la réalité augmentée, comme son nom l'indique, on va augmenter sa réalité. Donc, on va ajouter du contenu virtuel à son environnement physique au travers de différents dispositifs. Donc, ici, des lunettes comme on les voit sur la photo, donc lunettes HoloLens de Microsoft, en l'occurrence. Et vous avez également d'autres dispositifs si on passe sur le slide suivant, comme smartphone ou tablette, plus classiquement, qui sont des dispositifs très répandus pour faire de la réalité augmentée. Donc là, également un petit aperçu des casques-lunettes de réalité augmentée du marché, donc des casques qu'on appelle de réalité mixte, des casques qui vont permettre de faire de l'assistance à distance, par exemple, et puis des lunettes un peu plus grand public, on va dire, comme du type Google Glass, voilà, dont on a pu entendre parler à une certaine époque. Alors, pour quels usages, effectivement, on peut utiliser ces technologies dans le domaine du tourisme ? Donc, on a identifié trois grandes phases dans votre domaine sur lesquelles ces technologies peuvent intervenir. Donc, ça peut être en amont de l'expérience que vous allez offrir à vos clients pendant, durant la rencontre, l'expérience proposée, et puis, effectivement, après, comment on peut maintenir le lien avec ces clients ? Donc, le premier temps fort qui va être l'amont, on l'a appelé, voilà, phase d'inspiration, où là, l'objectif, c'est d'utiliser ces technologies-là pour, d'utiliser l'immersion comme outil promotionnel, pour faire venir, donner envie, susciter l'envie, par exemple, pour découvrir un lieu virtuel. J'ai pris l'exemple ici de l'officiel des vacances qui propose sur son site différentes vidéos 360 qui permettent, en fait, de découvrir différentes destinations au travers d'une vidéo 360. Donc, comme si on y était avant même de s'y déplacer, de prendre ces billets, vous pouvez d'ores et déjà vivre l'expérience et visualiser ce que pourrait avoir un avant-goût de vos vacances. J'ai un autre exemple ici, Virtual Helsinki. Je ne m'attarde pas trop parce qu'après, on va vous donner des exemples plus détaillés, mais par exemple, ici, Virtual Helsinki, c'est en Finlande la possibilité de découvrir au travers d'un monde virtuel la capitale, l'objectif étant effectivement de promouvoir la capitale finlandaise. Donc, l'idée ici, c'est que vous pouvez vous promener dans cet environnement virtuel pour y découvrir la capitale sous tous ses angles. Vous pouvez rencontrer des personnes sous forme d'avatars dans ce monde virtuel. Vous pouvez même participer à des animations comme des concerts, des expositions. Donc, c'est un autre moyen de promouvoir un lieu avant même de s'y rendre. et puis, un autre exemple, c'est le Club Med, donc un exemple qui date, mais voilà, qui était basé sur le même principe et qui consistait à faire visiter les prospects, leur faire visiter leur potentiel futur destination via un casque de réalité virtuelle pour découvrir justement un endroit comme si on y était. Et la photo droite, vous voyez effectivement des personnes dans un avion qui portent un casque de réalité virtuelle. Là, l'idée, c'est de montrer qu'on peut aussi utiliser ce type de dispositif durant le voyage entre je cherche ma destination et je m'y rends. Là, par exemple, c'est la société Skylight qui propose des films en réalité virtuelle durant un vol. Donc, c'est un moyen pour les compagnies, par exemple, d'offrir une expérience pour les personnes qui seraient mal à l'aise en avion, par exemple, pour passer le temps et pour offrir une expérience différente de ce qu'on a l'habitude de vivre. Donc, ensuite, le pendant qui est quand même l'expérience, le moment durant lequel la personne, le client vit l'expérience. Donc là, l'objectif, ça va être de faciliter ou d'augmenter l'expérience que vous pouvez offrir sur place à vos clients. Donc, par exemple, de guider le visiteur durant une visite, d'enrichir une visite ou une animation au travers de contenus virtuels, de faire renaître le passé dans le sens où, par exemple, vous souhaitez faire visiter un lieu qui n'est plus accessible ou qui n'existe plus. Donc, vous pouvez tout à fait le reconstituer en réalité virtuelle, réalité augmentée pour permettre à vos clients de le découvrir toujours au travers de ces technologies immersives. Et puis, ça peut être également, tout simplement pour les acteurs du tourisme, un moyen de proposer des nouvelles formes d'animation. Donc là, c'est un exemple de l'Office de tourisme de sens qui propose à ses clients des visites interactives via une tablette comme support moyennant un coût de location terrisoire de quelques euros pour offrir une expérience enrichie à ses clients qui visitent la ville. Et effectivement, l'après, c'est important également comment est-ce qu'on conserve le lien avec ses clients et comment est-ce qu'on capitalise effectivement sur la relation qu'on a pu mettre en place avec eux. les réseaux sociaux ici sont un outil puissant puisque ça permet aux clients, par exemple, de relayer l'expérience qu'ils ont pu vivre pour l'entreprise. Ça permet d'augmenter sa visibilité, de prolonger l'expérience aussi grâce aux contenus qui ont été générés par les utilisateurs. Donc là, comme exemple, par exemple, c'est le château de Versailles qui a développé un filtre spécifiquement sur Instagram et donc toutes les personnes qui venaient visiter le château de Versailles avaient la possibilité par la suite de se prendre en photo via ce filtre Instagram et de se mettre dans la publicatorze et donc de relayer ensuite à toute leur communauté Instagram ce filtre amusant ce qui permet à l'entreprise de gagner en visibilité par tous ces partages qui ont été générés par les différents visiteurs. Voilà, donc ce sont quelques exemples de cas d'application mis en place à différents stades de relation avec vos clients et donc l'idée ici c'est de vous inspirer un petit peu déjà sur les moments phares et comment on peut utiliser ces technologies. Je vais laisser la parole à Vincent de Mazédia et Marie de Blinkel pour vous donner des exemples concrets d'opérations qu'ils ont pu mener au sein de leur entreprise. Vincent, vous avez votre micro de coupé ? Voilà, ça y est. Désolé, le premier exemple c'est un exemple de reconnaissance d'image donc on a un catalogue on peut montrer la vidéo ça va donner tout de suite une idée de ce que c'est. C'est une idée très courte. Donc on a un catalogue un catalogue papier avec une information et une documentation il y a une reconnaissance automatique de l'objet et ensuite on peut manipuler l'objet en 3D en l'occurrence donc ça c'est le catalogue d'expo d'une expo du Grand Palais pour l'exposition Gouguin donc c'est l'interprétation digitale d'une information papier donc ça peut être une affiche ça peut être un catalogue papier ça peut être une documentation et on peut en extraire des médias extrêmement variés donc ça c'est une première application pour permettre de stimuler les gens à avoir un premier niveau de découverte à partir d'une documentation papier le deuxième cas le deuxième cas qu'on a c'est un juste juste avant soit c'est le deuxième ou le troisième après le Grand Palais l'Office du Tourisme donc l'Office du Tourisme de Collioure on est en train de travailler actuellement pour eux donc on fait un très gros projet donc Collioure c'est 3 millions de visiteurs par an à peu près donc c'est c'est tourisme de masse et une des problématiques c'est de donner envie aux gens d'aller voir des choses qui ne voient pas d'habitude c'est-à-dire que tout le monde se concentre au même endroit à peu près dans la ville et le but c'est de permettre la découverte d'autres choses donc là on crée des petits spectacles en réalité augmentée par exemple sur le château et on va avoir des informations sur des éléments de visite qui seront proposés dans le château à partir de ce élément de spectacle donc le but c'est de stimuler à partir d'une première expérience de réalité augmentée les gens à se déplacer et aller dans le château en donnant des rendez-vous de visite etc et c'est évidemment une des parties de l'application il y a beaucoup de choses dans cette appli mais c'est une des parties de l'expérience qu'on peut donner donc on est un peu dans l'avant-visite parce qu'on est quand même dans la stimulation des gens de faire une action même si les gens sont déjà sur site mais encore une fois tous les gens qui sont dans les offices du tourisme ça le savent bien les gens font tous la même chose et on a envie de faire en sorte qu'ils fassent des choses un peu différentes de ce que la totalité des masses de gens font quand ils viennent sur un site le troisième élément c'est pour le conseil départemental des alpes maritimes on a un marché dans lequel on doit gérer des programmes interactifs sur la totalité des parcs naturels des alpes maritimes donc il y en a 12 et entre autres on a fait des tables d'orientation virtuelle donc c'est-à-dire que vous êtes à un endroit vous avez une découverte en réalité augmentée des lieux et on va vous étiqueter des informations donc là c'est des informations un peu pédagogiques sur la faune et la flore des lieux mais évidemment et on va le faire à Collioure je ne peux pas vous le montrer parce que ce n'est pas encore fait mais on va faire une table d'orientation où vous avez la totalité des lieux que vous voyez quand vous dominez dans le panorama la côte on peut vous situer en réalité augmentée tous les endroits que vous pourrez découvrir donc on est dans un système de table d'orientation virtuelle Du coup je prends la suite avec une transition d'une grande fluidité merci Vincent puisque vous évoquez à l'instant la possibilité de faire de la table d'orientation en réalité augmentée donc nous en tant que Blinkle on travaille beaucoup dans le web alors désolé je vais peut-être un petit peu être focus là-dessus mais c'est notre spécificité là vous voyez un parcours qu'on a décrit écran par écran avec un smartphone dessiné l'idée pour nous à travers cette preuve de concept c'est de dire voilà à différents endroits dans des villes sur des territoires on peut rentrer par un simple QR code dans l'appareil photo natif dans téléphone on scanne un QR et on peut arriver sur une landing page cliquer sur un bouton et aller projeter dans l'environnement de la caméra en 360 des points en réalité augmentée qui viendraient matérialiser des lieux à découvrir des endroits à voir alors du coup effectivement comme le disait Vincent parfois les hot points enfin les points d'intérêt c'est souvent un petit peu les mêmes mais ça peut en fonction des endroits aller pousser des endroits je dirais un peu différents ou en tout cas rentrer rentrer sur une une scénarisation de l'espace réel qui peut être un peu différente une fois qu'on clique sur ces points on peut pousser différents types de contenus là on a fait un exemple arbitraire où on clique on arrive sur la chaîne youtube de France 3 et on a un focus sur 30 mots là vous avez à peu près tous reconnu les lieux on est sur l'île de Nantes côté Sud-Loire enfin on regarde vers 30 mots mais on pourrait très bien pousser en cliquant sur le point une preview immersive en 360 on pourrait pousser je sais pas l'interview de quelqu'un qui en parle on peut pousser le site web du lieu en question pour aller acheter des billets enfin voilà donc on peut avoir plein de sortes d'interactions qui vont amener à faire un pas supplémentaire vers la découverte des lieux du coup je te laisse passer à la site suivante Lisa donc ça c'est vraiment pour accompagner l'avant expérience nous on a un deuxième cas de figure alors qu'il n'est pas forcément immédiatement touristique mais c'est un cas d'affiche augmentée pour un événement là on a travaillé avec un artiste québécois qui fait du rap donc voilà j'espère que que vous aimez bien la musique donc cet artiste Fouki c'est un jeune artiste qui a une grosse communauté sur les réseaux sociaux et qui voulait accompagner la sortie de son nouveau clip nouvel album et nouvelle tournée dans dispositif augmenté donc en fait lors d'un temps fort dans Montréal il y a eu un dispositif d'affichage les gens pouvaient aller avec leur smartphone scanner les affiches ils y étaient d'ailleurs invités par des postes sur les réseaux sociaux donc on est vraiment dans l'avant expérience on mobilise la communauté on l'invite à se rendre sur place il y avait des événements aussi en physique avec des hôtesses cet album tourné autour de l'univers culinaire donc voilà il y a des choses à manger enfin bref je vous raconte ça pour contextualiser et en fait au scan de l'affiche on découvre une scène en 3D donc là on est vraiment dans un dispositif de réalité augmentée on vient superposer au réel de la 3D et depuis cette scène en 3D que vous voyez autour de de l'écran numéro 3 3-4 on pouvait sélectionner des contenus type faire des mini-jeux rentrer dans un atelier de mix musical puisqu'on est sur un sujet musical et il y avait la vidéo donc en exclusivité et en avant-première le clip vidéo à découvrir avec des possibilités derrière de repartage pour les gens qui décidaient de faire des jeux l'idée c'était de pouvoir publier son score sur les réseaux sociaux et gagner des places lors de la tournée à venir donc on est vraiment sur du dispositif événementiel amont où c'est vraiment inciter les gens à venir prendre connaissance de ce qui aura lieu en physique plus tard et le faire de manière ludique interactive et étonnante ensuite pour passer à la suite en termes d'usage donc là avec Vincent on a vraiment fait un focus sur l'amont l'avant-expérience les solutions de réalité augmentée réalité virtuelle et immersive au sens large permettent vraiment d'augmenter pendant l'expérience d'accompagner le visiteur in situ donc là je prends la parole je commence je vous montre deux expériences qui se veulent très simples techniquement mais qui sont pour nous voilà des expériences qu'on a beaucoup aimé faire on a travaillé d'une part avec le festival de la photographie de la GACI qui n'est pas très loin de Nantes où chaque année on accompagne une partie de la programmation de cette exposition photo avec la réalisation d'un guide de médiation numérique en fait donc dans la solution de réalité augmentée il y a une partie d'algorithme de reconnaissance d'image le smartphone devient un outil qui permet de scanner un visuel de le reconnaître et d'aller y associer un contenu un contenu dédié là pour le coup on a travaillé sur des contenus digitaux assez simples des pages web qui permettent d'ajouter du texte de l'audio de la vidéo des images complémentaires mais d'aller je dirais creuser et enrichir ce qui peut être dit par une signalétique physique et par les images en elles-mêmes on a travaillé un petit peu de la même manière avec le forum des images où là pour le coup l'enjeu c'était lors d'une expo qui s'appelle Paris l'envers du décor l'enjeu c'était de pouvoir donner accès à des utilisateurs à des parties au lieu de Paris donner accès aux monuments mais depuis des points de vue inaccessibles en fait en physique ça y est j'y arrive typiquement Notre-Dame il y avait des points de vue des étages où on est tout en haut au-dessus des orgues là on est sur le toit de Saint-Eustache donc en fait l'idée c'était de projeter l'utilisateur dans des monuments archi connus mais de point de vue inédit donc il y avait une dizaine de monuments et de captations réalisés voilà et c'était une très belle expérience et donc là pour vraiment repositionner les choses donc la personne part enfin l'utilisateur part d'une page web toute simple ça peut partir de votre site web d'un site web enfin voilà et elle peut expérimenter des contenus immersifs 360 avec un device smartphone je dis ça par rapport au fait que Capucine présentait tous les équipements possibles aujourd'hui ces technos peuvent être d'une certaine manière mis en scène sur le smartphone aussi bien que sur des équipements plus complexes pour des immersions plus denses et d'ailleurs c'est ce que Vincent va raconter à suivre ah bah non c'est encore moi pardon j'ai une deuxième expérience à présenter dans la dimension pendant l'expérience j'en parlais donc les technologies de réalité augmentée et réalité virtuelle permettent de beaucoup interagir avec l'utilisateur final le porteur du device et on peut notamment développer dans la découverte de territoire alors là on est sur un cas où on faisait découvrir le métier de pilote d'hélicoptère néanmoins on peut créer des parcours en gaming qui peuvent avoir différentes vocations des vocations pédagogiques de découverte en tout cas résolument transmédia et qui au cours d'un parcours à travers un lieu ou une histoire qu'on raconte venir vraiment chercher chez le visiteur nous c'est des choses qu'on développe notamment pas mal sur des expériences familiales où ça peut être extrêmement parlant pour une cible comme ça familiale d'aller découvrir des lieux et apprendre en y intégrant un peu de technologie immersive et maintenant je passe la parole à Vincent donc voilà d'autres expériences donc assez différentes dont l'imaginaire de la réalité augmentée quand les gens en parlent souvent c'est des monuments qui n'existent plus qu'on reconstitue et grâce à la réalité augmentée on va se trouver sur un site et on va mélanger des ruines et la reconstitution évidemment d'un lieu qui a disparu donc c'est le cas sur un certain nombre de sites sur lesquels on a travaillé dont à Carré un site qui s'appelle Vorgium qui est une ville à Gallo-Romaine et donc à droite vous avez les éléments 3D que les gens peuvent voir dans le système de réalité augmentée et évidemment on part de ruines donc de quelques pierres et qu'on va étendre pour pouvoir amener cette réalité augmentée donc là en l'occurrence c'est des tablettes qui sont délivrées au public donc on est dans un système qui est canalisé c'est pas sur son propre smartphone ça nous donne aussi la possibilité d'avoir une performance plus forte parce qu'on est à la maîtrise complète du matériel et donc on va vivre des expériences donc sur ce genre d'expérience-là la problématique l'important c'est surtout donner du sens à la visite c'est-à-dire que le problème comme toutes les technologies c'est de ne pas l'aborder parce qu'on a besoin de faire de la technologie pour la technologie et de faire du gadget il faut absolument amener du contenu je crois que ça vaut pour tous les cas de ce qu'on évoque aujourd'hui c'est-à-dire là en l'occurrence il y a un sens puisque les gens ne voient pas la villa telle qu'elle était on la reconstitue donc on apporte une grosse valeur ajoutée à la visite que les gens peuvent effectuer donc ça c'est un exemple d'une première expérience alors ça c'est une expérience qui est un projet qui est terminé mais qui doit ouvrir dès qu'il y aura l'autorisation d'ouvrir donc c'est-à-dire bientôt on espère donc c'est à la citadelle souterraine de Verdun donc la citadelle souterraine de Verdun c'est un c'est un c'est un lieu qui donc c'est des galeries souterraines donc dans lequel les gens sont embarqués vont être embarqués dans des petites nacelles comme vous voyez à gauche et il y a 200 paires de lunettes de réalité augmentée qui ont été intégrées il y a eu un design spécifique d'un casque pour que ça soit facile à régler à mettre sur la tête on est dans un environnement à 8 degrés entre 8 et 12 degrés à 98% d'humidité donc il y a des contraintes extrêmement fortes de résistance à tout ça et quand les gens vont se promener dans cette nacelle on mélange donc les scènes que vous voyez à côté que j'ai restituées toutes les scènes de comédiens sont dans les lunettes de réalité augmentée et les scènes de décors sont vidéo projetées dans les galeries donc ça dure 30 minutes à peu près de balade et donc les scènes ont été reconstituées tournées en studio donc il y a des fois il y avait 50 personnes dans les tournages c'était des gros tournages qui ont été faits sur des plateaux où il y a des images de tournage et donc on a un mélange d'images réelles dans un décor qui est vide dans lequel les gens se promènent ce sont des écoutes des galeries vides avec des il y a juste les murs qui sont des briques et les vidéo mapping créent cet effet vraiment totalement immersif donc c'est assez spectaculaire et en parallèle on l'a fait on l'a fait aussi en réalité virtuelle sur casques Oculus donc ce sont des casques de réalité virtuelle du commerce pour qu'un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas accéder aux nacelles en sorte de certains handicapés qui ne peuvent pas accéder puissent vivre le spectacle dans la reconstitution complète en réalité virtuelle on vient de terminer la partie réalité virtuelle de ce projet donc ça c'est des gros projets c'est carrément une attraction presque de parc de loisirs en l'occurrence c'est culturelle mais c'est des projets qui sont importants dans la construction les scénarios la technologie etc. Du coup voilà en tout cas pour une petite conclusion sur cette partie du pendant comme l'évoquait Vincent il y a vraiment je dirais un prérequis à donner du sens et à apporter un contenu pertinent quelle que soit la technologie utilisée on le dit d'autant plus qu'on se tire une balle dans le pied nous-mêmes prestataires de services sur ces sujets dès lors qu'on rentre dans de la gadgetisation parce qu'en fait je pense que l'utilisateur final le visiteur ne sera qu'un meilleur ambassadeur derrière et porteur de bouche à oreille vertueux et positif que s'il a vécu une expérience qui lui a apporté quelque chose donc là-dessus effectivement quel que soit le support utilisé la technologie utilisée de très simple à très complexe le dénominateur comment c'est vraiment d'être porteur de sens et de valoriser une expérience vécue apporter une technologie qui soit pertinente du coup on poursuit notre progression on a fait l'avant on a fait le pendant au niveau de l'après qu'est-ce que ces technologies peuvent apporter après alors moi je voulais vous parler d'un cas qu'on appelle le livre interactif pour le coup là nous on a travaillé avec un photographe qui fait aussi des web documentaires et en fait il a sorti un livre Dremwell qui traite de la surpêche en Atlantique c'est un sujet qui est un peu lourd mais qu'il traite de manière à la fois passionnante en extrême proximité dans sa manière de filmer et puis une esthétique qui est riche et en fait le livre contient une quinzaine vingtaine d'images qui vont être scannées avec le smartphone et le lecteur peut depuis son canapé aller et venir entre l'objet physique le livre et le contenu web documentaire par ailleurs ce contenu digital enfin ce contenu audiovisuel plutôt est pas monnayable en tant que tel enfin en tant que tel c'est difficile à monnayer donc il y a eu un vrai travail transmédia à travers le livre de se dire à travers le prix final du livre je vais aussi aller rémunérer le travail qui a été fait sur la réalisation audiovisuelle ce qui est intéressant là-dedans c'est de se dire que quand on a fait une visite derrière il peut y avoir une boutique il peut y avoir des endroits où on peut remporter un bout d'expérience quand elle nous a plu et bien si on crée une situ des dispositifs interactifs augmentés enfin digitaux au sens large on peut très bien les rendre accessibles depuis des objets physiques que les personnes peuvent prendre donc ça peut être de l'affiche ça peut être du livre ça peut être des cartes postales culturelles ça peut être plein de choses ces contenus peuvent être aussi mis à jour dans le temps évolué donc ça permet de créer un après-visite où on repart avec un bout d'expérience à revivre nous c'est quelque chose en tout cas qui nous anime beaucoup dans ce qu'on fait voilà et j'ai voulu parler d'un autre cas d'usage donc je reprends un exemple que j'avais cité au début avec notre rappeur québécois il y a aujourd'hui avec les réseaux sociaux je dirais des perches évidentes à tirer pour pouvoir en amont et en aval d'une expérience capitalisée sur la création des contenus et sur je dirais leur diffusion donc aujourd'hui il est extrêmement simple et accessible de développer sur les réseaux sociaux donc là on illustre Instagram et Facebook de créer par des outils comme Spark Air qui sont assez accessibles de créer des filtres des expériences en 3D enfin d'aller interpeller en tout cas une partie de notre public cible d'aller l'interpeller avec des choses comme ça des filtres c'est ludique c'est sympa ça se partage pas mal là sur une cible relativement jeune et fun on avait fait ce petit jeu donc je ne sais pas si vous l'avez compris mais le bac à popcorn est accroché au menton et on doit récupérer un maximum de popcorn ça crée un jeu marrant voilà il faut savoir que sur ce type de dispositif il y a des vrais mécanismes d'engagement de communauté et de repartage qui sont non négligeables donc c'est des choses qui peuvent être assez simples et sympathiques à mettre en place en marge des dispositifs in situ une autre expérience qui est assez proche c'est l'expérience pour les expositions au Grand Palais il y a eu plusieurs il y a eu l'équipe Saint-Fal il y a eu Jean-Paul Gauthier on a fait ça sur un certain nombre de dispositifs dans lequel également de la même manière que ce que Marie expliquait à l'instant on peut créer des univers dans lesquels on va mélanger sa propre image avec des images complémentaires ça peut se faire de manière très simple à partir de captation d'images et d'enrichissement d'images mais également en réalité augmentée donc avec l'image qui va être mobile et on utilise un peu les mêmes techniques dont parlait Marie donc c'est très très prisé des gens de pouvoir s'amuser à ça et surtout les jeunes publics adorent ça et puis une autre expérience qui est une expérience qui va sortir parce que c'est un en fait c'est le Centre National des Arts Plastiques qui est le ministère de la Culture qui nous avait contactés parce qu'ils ont travaillé sur des designs d'hémoticônes donc de petits pictos comme on voit sur la droite avec des écoles d'art donc dans toute la France et le but c'est de permettre le partage d'hémoticônes à partir d'applications dans les musées de la RMN la Réunion des Musées Nationaux c'est 22 musées donc on gère la totalité des 22 musées de la RMN et on a fait l'expérience dans le musée de Cluny de l'intégration donc les gens dans le menu vont pouvoir avoir un truc qui s'appelle Sticker quand ils vont dans les Sticker ils peuvent partager en l'occurrence à l'appli WhatsApp ou sur Mac directement au système sur iOS enfin sur Mac sur iOS directement au système d'envoi de messages existants et à partir de là quand ils font un nouveau message ils ont accès dans la liste de l'ensemble de ce qu'ils peuvent faire ils ont accès à ces Sticker pour pouvoir envoyer ajouter ça dans leur message et donc transmettre ça donc c'est un système dans lequel on est dans la diffusion viralité etc ok merci Marie et Vincent pour ces exemples c'est à l'heure d'iniciper dans le chat ce qu'on a comme réaction donc on a une réaction d'Isabelle qui commente en disant c'est finalement aussi l'avant-expérience est-ce que c'est quelque chose qui vous fait réagir Vincent ou Marie l'avant-expérience déjà la réalité augmentée pour parler de la réalité augmentée réalité augmentée c'est une réalité qu'on augmente donc on est déjà plus tôt pendant qu'avant puisque la principe est globalement à part quelques exemples d'impression qu'on va transformer après sur la réalité virtuelle il y a beaucoup de choses à faire sur la réalité virtuelle puisque donc la diffusion un casque Oculus Quest par exemple qui sont des casques récents coûte 350 euros donc beaucoup de gens vont acheter ces casques là et donc il y a un vecteur d'immersion de communication d'expérience avant visite qui va qui va augmenter alors ça peut être des choses je peux vous demander je ne sais pas si Marie on peut partager mon écran si pardon Lisa on pourrait partager mon écran si je peux partager juste pour montrer un truc Lisa ça te paraît jouable oui oui j'arrête mon partage et vous pourrez le faire je fais un partage d'un écran il faut vous montrer juste un truc c'est un truc que j'ai je ne sais pas vous voyez mon écran pas encore attendez pas encore je n'ai pas appuyé sur partager est-ce que vous voyez mon écran donc ça c'est une vidéo ça c'est fait avec avec ça avec cet appareil là et c'est de la vidéo donc ça n'a pas la qualité des vidéos qu'on peut faire un professionnel mais pour vous montrer ce que ça peut faire donc en fait on peut faire du 360 degrés donc immersif dans un casque en l'occurrence c'est moi qui ai fait ça et en tenant un simple appareil à la main vous avez un 360 degrés que vous pouvez utiliser sur Youtube et sur des diffusions comme ça donc c'est évidemment sans commune mesure avec la vocation qu'on peut avoir quand on passe par des pros mais c'est bien pour dire qu'il y a une démocratisation des technologies qui vont d'une graduation d'une utilisation personnelle à une utilisation professionnelle et peut-être qu'il faut mettre le doigt dans un truc assez simple au début puis ensuite après derrière imaginer de la scénarisation plus forte etc mais bon c'est plutôt séduisant d'avoir des visites de sites en 360 degrés comme ça particulièrement quand vous le mettez sur un casque Oculus de ce type là où vous êtes vraiment à l'endroit où vous vous trouvez et là vous pouvez vraiment avoir la vision de tout ça là où je rejoins complètement Vincent c'est qu'en fait les sujets qu'on traite aujourd'hui en soi ça fait quand même quelques années que tout le monde en parle RA, RV voilà sauf qu'il y a une telle progression des devices les téléphones sont de plus en plus performants les devices plus complexes type casque et autres sont de plus en plus accessibles en fait il y a quand même une évolution notoire pour la démocratisation de ses expériences en tout cas sur une certaine gamme et après en allant sur certaines expériences dont parlait Vincent qui sont couplées à du mapping à des lunettes quasi sur mesure vu les conditions de vie donc il faut bien avoir en tête qu'en fait aujourd'hui là je rebondis sur la partie réseaux sociaux l'avant l'après voilà c'est qu'aujourd'hui les téléphones les smartphones qui sont quand même les outils les plus dédiés au fait d'aller sur les réseaux sociaux permettent quand même de faire vivre des expériences qui n'étaient pas possibles de mettre en place il y a trois ans parce que les processeurs ne permettaient pas de faire vivre la chose donc il faut bien avoir ça en tête on va vers une démocratisation de ces formats-là et un accès à ces formats tant en fab qu'en visite tant en production qu'en consommation qui vaut très très vite on ne peut pas être effrayé en fait il y a toujours une perception de se disant c'est peut-être un peu effrayant beaucoup de grandes une dimension projet qui peut être importante moi je pense qu'il faut essayer des petites choses passer par des professionnels pour faire des choses plus ambitieuses et puis essayer de régler en fait l'ensemble de l'utilisation de la réalité augmentée et la réalité virtuelle et de vraiment rentrer progressivement dans ce type de projet-là parce que si on fait Verdun ce n'est pas pareil que de faire ce que je viens de montrer il y a vraiment une graduation énorme entre ces différents types de projets c'est vraiment d'y aller étape par étape et de vous rassurer effectivement en disant qu'on peut mettre des choses en place des choses très sympas en place dans un objet tout à fait raisonnable sans engager voilà des coûts ou des ressources trop importantes et ça permet voilà d'y aller au fur et à mesure en fonction des résultats qu'on obtient avec ou sans accompagnement comme le disait Vincent Merci à tous on a une question de Céline qui est intéressante je trouve c'est vrai que dans les exemples qui sont présentés on voit beaucoup de gros sites de visite est-ce que vous pensez que des plus petits sites peuvent accéder à ce genre de technologie et si oui quelque part quels sont vos conseils pour que ça puisse se faire de manière assez simple c'est pas cher je dirais que ça fonctionne aussi pour des sites plus petits on a montré des exemples pour la diversité des exemples de gros sites mais en fait à la fois Marie et nous on a deux types de marché on a un marché dans lequel on essaie d'avoir des solutions techniques sur étagère en gros qui permettent de faire des projets qui sont relativement peu coûteux mais par contre qui rentrent dans un cadre qui correspond à 80% des besoins des gens et des solutions qui sont totalement sur mesure dans lesquelles on fait des projets à partir d'un cahier des charges où on réalise tout donc là on a eu tendance quand même à montrer des choses qui sont des projets spécifiques parce que ça permettait d'avoir une diversité mais il y a un accès à des projets à des prix relativement peu élevés pour des projets de sites de visite etc. par le fait qu'on ait mis sur étagère les technologies et qu'on soit capable de le faire sous des formes en gros vous ne payez pas le développement spécifique qui aura été fait il aurait déjà été payé avant et ensuite vous pouvez en être utilisateur à des prix assez modestes donc il y a vraiment une possibilité d'utilisation nous on a travaillé quand on travaille pour des sites de visite pour Mimisande en office de tourisme par exemple ou quand on travaille pour l'ARMN c'est évident ça n'a rien à voir c'est pas non plus les mêmes contraintes mais par contre ce qu'on fait pour l'ARMN ou pour Versailles par exemple nous permettent de développer des solutions qui ensuite vont redescendre dans une solution technique globale qui va permettre d'avoir un accès au plus grand nombre et Marie exactement dans la même logique j'imagine tu peux le dire Marie mais je pense je confirme je le dis oui oui c'est qu'aujourd'hui on a des solutions moi tout à l'heure je l'ai vaguement dit mais on a une partie un peu industrialisable c'est pas très joli mais en gros de l'outil plateforme en fait qui permet effectivement en rentrant dans les clous de cette plateforme de pouvoir bénéficier d'une solution alors pour nous c'est vraiment très très connoté réalité augmentée j'associe un élément physique une signalétique un objet à scanner un contenu de redirection web une page web une 360 interactive de la 2D de la 3D enfin bref voilà mais ça peut être très accessible non voilà comme ça peut devenir extrêmement coûteux dès lors qu'on est sur du 100% sur mesure avec des interactions complexes des scénarisations longues et c'est comme pour le web en fait c'est à dire que ceux qui ont connu les débuts du web ça coûtait une fortune de faire un site web assez médiocre et maintenant on peut faire des choses dans le wordpress avec des trucs extrêmement performants avec des donc il y a vraiment on est vraiment dans la même philosophie c'est à dire qu'il y a une démocratisation le marché c'est toujours comme ça il y a des grands acteurs qui dépensent beaucoup d'argent ensuite ça redescend sur des formules plus industrialisées et ensuite la totalité des gens ont accès à des solutions qui sont de bon niveau et là on est quand même dans un niveau de maturité c'est à dire qu'on en aurait parlé quand j'allais à l'aval virtuel il y a 15 ans ou plus que ça même 20 ans c'était vraiment une phase pionnière où il y avait des labos voire même des grosses sociétés qui pouvaient le travailler maintenant c'est qu'il y a quand même une très grande démocratisation des technologies on avait une question je pense que est-ce que tu disais un petit peu Marie de Thomas qui demandait une liste de matériels ou d'outils pour créer soi-même des solutions simples de RARV sans gros budget alors comme ça je rebondis sur ce que montrait tout à l'heure Vincent il y a un outil de captation 360 Vincent c'est quoi les références de cet objet ? en fait c'est le RICO donc ça c'est un matériel qui vaut 1000 euros à peu près en gros qui permet de faire des c'est ce que j'ai utilisé pour faire la vidéo dont je vous ai montré il y en a un qui fait 2000 euros maintenant qui fait des vidéos encore plus grosses ça reste de la vidéo immersive donc il n'y a pas d'interaction etc par contre c'est assez facile à utiliser et il y a Samsung qui en a un mais globalement Samsung et RICO c'est les deux qui font des choses assez intéressantes après il y a un certain d'autres précautions d'usage d'utilisation ça se fait pas non plus si on veut vraiment un truc très propre il y a quand même un peu d'apprentissage mais c'est des matériels il faut compter des budgets d'environ 1000 euros pour avoir un système qui permette de faire de la prise de vue 360 degrés de qualité parce que quand on a des casques de réalité virtuelle on commence juste depuis moins d'un an à avoir des qualités de vidéo qui sont bluffantes avant c'était quand même un peu crac crac c'était de la vidéo avec des gros pixels maintenant ça commence à devenir vraiment bien parce que depuis les générations des matériels comme ça d'il y a un an après on va avoir les casques les casques de réalité virtuelle donc il y a tous les budgets je présentais tout à l'heure les casques qu'on appelle stand alone qui sont aux alentours des 300 euros et qu'on peut facilement acquérir aussi pour proposer des expériences et puis après là c'est la couche vraiment matérielle et il y a aussi l'aspect logiciel les logiciels par lesquels vous allez passer pour faire vos montages par exemple vidéo 360 etc donc il y a une petite voilà il y a une petite enveloppe globale à considérer en fonction de ce que vous souhaitez aussi mettre en place comme expérience voilà après c'est encore une fois l'accessibilité des technos elle est réelle mais la question reste quand même toujours la même qu'est-ce que j'ai à montrer enfin qu'est-ce qu'il est pertinent que je crée parce que typiquement là on parle de captation 360 moi pour travailler beaucoup avec des designers 2D et 3D on peut sur un même objectif faire les choses dans une 2D simple intelligente maligne fine et créer une interaction un effet voilà on peut faire ça et on peut aussi le faire avec une 3D avec un niveau de finition qui va multiplier le budget par 15 donc toujours je pense qu'il faut vraiment prendre les choses par le bon bout et se dire avant de dire bon combien ça me coûte c'est qu'est-ce que je raconte comment je peux le raconter à qui je le raconte sur quel device là typiquement nous on travaille beaucoup sur smartphone encore une fois désolé pour le biais enfin je reviens souvent là-dessus mais on va pas avoir des exigences de résolution de captation identique à ceux qui exigent le port d'un casque VR en revanche enfin voilà il faut faire les choses proprement mais c'est juste que le device ne l'exige pas quoi donc il faut vraiment peut-être même en amont s'interroger sur voilà ce qu'on raconte à qui on le raconte sur comment et après on peut essayer de voir quelles sont les bonnes ressources c'est vrai c'est vrai que la problématique du coup je sens qu'elle revient quand même dans les commentaires dans les questions je pense que retenir le fait que il faut partir des besoins et d'objectifs en fait que vous avez tous en tant que professionnels du tourisme et en fonction de ces besoins vos objectifs finalement de se dire bon qu'est-ce qu'on peut mettre en place qu'est-ce que permet aujourd'hui les technologies et après on voit ce qui peut être mis en place et on regarde comment on peut ajuster ça au niveau du coup donc je pense que c'est intéressant ce que vous dites on a une question aussi par rapport au niveau de maturité et à la crise sanitaire actuelle qu'on connaît tous voilà une question je me demandais à quel niveau les demandes clients ont évolué et les cas d'usage sont bousculés ces derniers mois vis-à-vis de la situation sanitaire actuelle voilà est-ce que vous avez des commentaires par rapport au contexte au niveau de l'augmentation notamment des demandes de visite touristique à distance une crainte par rapport au développement de dispositifs sur place je prends la parole ouais je commence alors pour ce qui concerne notre expérience nous on a eu quelques sujets oula allo non c'est bon on t'entend Marie j'ai eu l'impression que tout excusez-moi tout s'arrête oui à titre personnel nous on a eu quelques expériences qui ont été alors qui étaient des expériences prévues en physique qui ont basculé complètement en web mais j'ai envie de dire que c'était vraiment des stratégies de repli voilà il y a eu quelques effets comme ça sinon on se rend compte en tout cas nous dans le cahier des charges maintenant quand on vient nous voir pour des opérations on nous demande de créer un dispositif qui vivra aussi bien in situ en physique que de manière autonome en web en fait de pouvoir concevoir dans la manière dont on va écrire le sujet qui puisse être vécu aussi bien emprunt dans le parcours physique qu'une manière totalement digitale l'autre chose qui revient souvent donc encore une fois nous on travaille beaucoup à partir du smartphone c'est quelque chose d'assez apprécié et recherché dans cette logique de bring your own device on dit ça enfin utilise ton propre device parce que les règles quand les sites sont ouverts les règles d'hygiène font que le fait de mettre à disposition du matériel ça peut être compliqué en ce moment voilà après Vincent je ne sais pas si vous avez d'autres à peu près le fondement quand même c'est l'objectif c'est quand même que des gens viennent sur les sites touristiques donc on ne s'éloigne pas de ça donc la crise ça va durer un an deux ans mais dans dix ans ça ne sera jamais qu'un épisode donc les fondamentaux restent on me l'est en plus sur des projets la plupart du temps qui sont des projets assez longues traînes donc ils mettent un peu de temps à ce qu'on se voit ensuite ils sont mis en place etc donc nous on n'a pas beaucoup de différences avec ce qui pouvait se faire avant à part effectivement des choses très anecdotiques pour le moment la question fondamentale qui peut se poser c'est le comportement touristique qu'il peut y avoir c'est à dire que les gens ils ont pris l'habitude aussi de faire des visites ou de enfin on voit bien les maisons de famille qui changent par rapport à des volontés de tourisme à tous azimuts est-ce que ça va changer etc donc il y a des changements peut-être dans le comportement touristique qui peut peut-être nécessiter de créer par exemple pour des gens qui reviennent souvent sur le même site des variétés de visites parce que les gens reviendraient peut-être plus souvent à un même endroit plus près de chez eux il peut y avoir des changements de ce type là pour le moment c'est vraiment les prémices dans les échanges mais en tout cas il n'y a rien de très fondamental qui a changé tous les gens dans les musées pour lesquels on travaille beaucoup qui nous disent génial il faut faire des visites extérieures de musées le musée son but c'est quand même de faire venir des gens dans son musée on a beau prendre le problème dans n'importe quel sens si les gens regardent le musée à l'autre bout du monde ça ne fait pas de rentrée de billetterie et ça ne fait pas de fréquentation dans la ville donc ça ne les intéresse pas tellement et il y a beaucoup de règles sanitaires aussi qui ont été mises en place pour justement permettre de facilement nettoyer les différents dispositifs qu'on pourrait utiliser il y a voilà nous on utilise beaucoup les lingettes on a des box qui permettent aussi de nettoyer les casques d'un utilisateur à l'autre pour vraiment éviter la propagation du virus et ça se fait très bien et pour notre part on continue de recevoir des groupes pour des démonstrations sans aucun souci donc on peut continuer à recevoir effectivement des personnes sur site ça se déroule très bien il y a une question peut-être un peu technique mais je vous laisserai voir qui peut y répondre il me semble que ces expériences seraient intéressantes dans le tourisme inséré dans un parcours à certains endroits comment techniquement les introduire à une autre appli par exemple une appli rando ou de jeu sur le plan technologique on peut faire des capsules en fait les technologies web permettent de créer des petites capsules qui peuvent être intégrées dans une autre application donc c'est assez simple en fait tant qu'on reste dans des univers qui sont très étants c'est-à-dire que si on dit à un moment donné on va faire un petit jeu puis on a fini le petit jeu puis on rentre dans autre chose le petit jeu peut devenir une petite capsule qu'on va rentrer dans une autre application si par contre il y a des communications à tous les étages ça peut devenir un peu plus compliqué si par exemple on veut faire un jeu dans lequel il y a 5 offices du tourisme qui ont chacun fait leur application qui correspondent à des briques de jeu de chacun des parties du jeu ça peut vite devenir l'usine à gaz mais sur l'interopérabilité de différents dispositifs ça existe donc ça peut se faire pour que ça soit bien réfléchi et on va de plus en plus dans des systèmes comme ça qui sont ouverts qui s'interconnectent qui permettent d'échanger et dialoguer ok je propose peut-être qu'on passe à l'aspect prospectif si tu peux remettre la présentation oui je la remets tout de suite merci Lisa donc on a effectivement déjà pas mal abordé tout ce qui est écrit ici sur ce slide effectivement de dire qu'il y a donc de nombreux bénéfices et opportunités offertes par ces technologies pour le secteur du tourisme et tous les exemples présentés en sont la preuve ce qu'on peut dire effectivement sur ces technologies là c'est que la réalité au niveau de la réalité virtuelle qui est une technologie qu'on considère aujourd'hui comme mature il y a des des gros travaux qui continuent d'être d'être poussés sur tout ce qui est qualité d'immersion interactivité comment on peut maximiser encore plus l'immersion avec une résolution plus toujours plus proche de l'œil humain et qui voilà qui ferait oublier en fait qu'on est dans un monde virtuel donc là il y a beaucoup de choses notamment au niveau du hardware qui sont faites pour proposer une qualité toujours meilleure et comment également améliorer l'interactivité dans ce monde virtuel est-ce qu'on ne peut pas est-ce qu'on ne pourra pas bientôt se passer de ces contrôleurs et interagir différemment avec l'environnement pour finalement encore une fois oublier qu'on est dans un monde virtuel interagir avec ses yeux par exemple aujourd'hui on parle beaucoup d'eye tracking en fait les yeux dans les casques peuvent être peuvent être traqués donc ça peut être un moyen d'interaction différent d'une interaction via des contrôleurs donc voilà il y a beaucoup de choses qui continuent d'évoluer sur la réalité virtuelle toujours pour une meilleure qualité d'immersion la réalité augmentée alors là je vous ai mis effectivement les courbes de Gartner qui sont des courbes qui classifient les différentes technologies en fonction de leur maturité ce qu'on a noté c'est qu'en 15 ans la réalité augmentée a beaucoup évolué aujourd'hui elle n'est plus considérée comme une technologie émergente dans le sens où elle a trouvé son marché elle a trouvé ses usages et puis tous les exemples qui ont été présentés justement basés sur la réalité augmentée le prouvent aujourd'hui il y a vraiment des cas d'application concrets comme on l'a on l'a précisé là effectivement à l'instant toutes ces technologies offrent voilà des capacités des opportunités énormes en revanche on ne fait pas de la technologie pour faire de la technologie et il y a bien effectivement une stratégie en face et c'est sur la base de cette stratégie qu'on va définir quelle technologie pour quelle technologie quelle solution optée donc effectivement c'est là où on va bien préciser le besoin qu'est-ce qu'on veut faire au départ qu'est-ce qu'on veut offrir à nos futurs clients qu'est-ce que l'entreprise veut proposer et c'est à partir de là qu'on va définir effectivement le meilleur dispositif technologique approprié pour y répondre donc c'est là où effectivement Winkle Mazedia Clarté ont une valeur ajoutée à vous apporter c'est dans la définition de ce besoin et l'identification du meilleur dispositif technologique pour répondre à vos attentes et également à vos contraintes notamment budgétaires comme on parlait on en parlait tout à l'heure donc il y a je le précise des dispositifs financiers qui sont proposés par la région et qui sont spécifiques au domaine du tourisme qui peuvent être mobilisés dans le cadre de la mise en place de ce type de projet donc ça c'est des choses sur lesquelles on peut on peut vous accompagner également dans l'identification du meilleur dispositif pour que ce soit à l'étape de réflexion de conseil ou de mise en oeuvre voilà il y a beaucoup de choses qui sont mises en place on vous a mis le lien vous pourrez aller les consulter mais bien sûr on est là aussi pour le préciser si vous avez une idée de projet et que voilà vous souhaitez savoir si éventuellement ce projet peut être rédigible à une aide éventuelle merci Capucine c'est vrai que pour rebondir sur l'aspect financier qui est un aspect important quand même après avoir parlé de technologie il y a deux dispositifs régionaux en tout cas qui sont là pour accompagner les projets numériques il y a le pays d'Aloir Conseil qui vient en amont des décisions d'investissement où là la région prend en charge 50% de l'investissement jusqu'à une hauteur de 15 000 euros donc pour un projet de 30 000 euros en plafond la région peut financer la moitié donc pour décider faire une étude d'opportunité et ensuite et les deux dispositifs sont finalement peuvent s'accumuler on peut faire appel à un autre dispositif qui s'appelle pays d'Aloir investissement numérique où là la région prend en charge pareil 50% de l'investissement du projet jusqu'à 15 000 euros de subvention donc c'est intéressant j'avais une réunion avec la région la semaine dernière justement qui opère ce type de dispositif qui me remontait que finalement le secteur touristique était utilisé assez peu ce dispositif par rapport à d'autres secteurs donc je vous invite si les besoins se font ressentir de ne pas hésiter à solliciter ce genre de dispositif pour vos projets je rebondis un petit peu sur le chat et vous pose une question qui avait été proposée par Gwendoline sur l'existence de bornes qu'on pourrait éventuellement installer en ville sur lesquelles on peut mettre des vidéos de R.A. est-ce que vous avez connaissance de cette possibilité et si oui connaissance d'acteurs potentiellement qui pourraient proposer ce genre de prestations sur des bornes en ville pour diffuser des vidéos en R.A. J'ai commenté j'ai mis des deux boîtes que je connais parce que dans le fil de chat il y a Timescope qui est une boîte parisienne on connaît qu'un système donc ça rejoint un petit peu les systèmes de longue vue qu'on voit à New York c'est un peu les trucs dans lesquels on met ses yeux dessus et on peut voir un paysage avec de la réalité augmentée avec un système variable alors moi je l'ai testé c'est un petit peu je le trouve un petit peu fragile leur système et la qualité n'était pas extraordinaire alors c'est un peu le problème de ce genre de dispositif c'est que il y a une obsolescence quand même assez rapide donc si on investit dans un matériel physique assez fortement d'un coup on a quand même un risque fort qu'au bout de 3 ans le système soit ridiculement dépassé et que ça pose un problème donc tant que les technologies ne sont pas totalement stabilisées c'est toujours un problème de mettre en dur beaucoup d'investissements sur des choses qui peuvent être potentiellement en évolution rapide il y a une autre boîte qui s'appelle On-Situ qui est basée à Chalons-sur-Saône qui fait un système comme ça un peu plus ambitieux en termes de réalité augmentée qui le déploie à Maïsé qui le déploie également en ce moment à Arles sur un projet sur lequel on travaille parallèlement donc ça c'est du patrimoine donc là c'est un gros dispositif avec des systèmes de refroidissement à eau enfin un truc assez complexe mais pour le moment moi le conseil c'est de se méfier quand même des dispositifs physiques avec investissement physique dans les lieux pour des problèmes d'obsolescence rapide et après ça passe carrément pour quelque chose de ridicule c'est-à-dire que trois ans après quand la technologie a bougé le truc est encore installé dans la ville il peut vraiment poser de problèmes potentiellement donc il faut être très très vigilant sur l'évolutivité du dispositif la Chalon-sur-Saône s'appelle On-Situ Oui, moi je n'ai pas de référence complémentaire là-dessus Non, évidemment Alors juste un truc on a à Nice le truc que je vous ai montré ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un système de totem dans lequel les gens peuvent glisser leur smartphone donc en gros on matérialise la capacité d'avoir un élément physique dans la ville mais ils peuvent glisser leur smartphone et regarder le système dans leur smartphone donc il y a un élément d'attractivité pour montrer qu'il existe un système de table d'orientation mais par contre on n'embarque pas du matériel à l'intérieur et ce qui fait que le système est assez souple pour s'adapter à des tailles de smartphone variées et du coup on pense que c'est un système qui est un bon mix entre une installation de mobilier urbain et un système où les gens utilisent leur propre smartphone oui parce qu'en fait le totem il prend le rôle de signalétique in situ pour insister les gens à vivre l'expérience ça les invite parce que quand on parle de RRT on a beaucoup parlé il faut vraiment à un moment dire aux gens eh venez ici il y a quelque chose à vivre voilà donc les enjeux les enjeux de signalétique qui sont concrets il y aura toujours quand même à un moment un investissement à faire là-dessus pour que l'invitation soit claire donc c'est vrai que c'est pas c'est l'ordre de carte-bord de totem quoi du coup ouais c'est une sorte de fouet c'est une forme un peu comme ça alors là il n'y a pas de stéréoscopie donc on n'avait pas d'optique on mettait son smartphone puis on peut l'orienter pour voir le truc en plus l'intérêt c'est qu'on savait de quel point de vue les gens ils se plaçaient donc ça nous donne une garantie que la réalité augmentée elle est parfaitement qualitative parce qu'on sait exactement quel est leur point de vue donc ça nous simplifie la vie en termes d'immersion c'est malin ok merci Vincent et Marie on voulait profiter aussi de cet échange pour donner la parole pour vous écouter et puis surtout pour peut-être faire partager à d'autres des expériences que vous auriez pu déjà tenter dans la réalité virtuelle de la réalité augmentée donc nous on est intéressé on trouve intéressant de vous peut-être vous écouter sur vos problématiques aussi vos besoins peut-être si vous avez des idées déjà des choses assez concrètes qui vous viennent à l'esprit et pouvoir le partager avec l'ensemble des participants donc vous ne pouvez pas lever la main techniquement mais vous pouvez lever le pouce normalement donc si vous voulez intervenir vous pouvez lever le pouce et ouvrir votre micro directement d'ailleurs et prendre la parole peut-être couper le partage du slide comme ça vous permettra d'avoir les images en plus grand je vois juste une question effectivement est-ce que Clarté peut accompagner une collectivité territoriale ou un office du tourisme la question et la réponse est oui bien sûr oui tout à fait vous avez d'ailleurs vous aurez nos coordonnées dans la présentation donc n'hésitez pas même à prendre contact avec avec chacun si voilà si vous souhaitez creuser un petit peu certains certains sujets et puis nous suite à suite à la présentation avec Lisa on vous adressera un questionnaire pour la sûre ce sera assez rapide mais l'idée c'est de pouvoir avoir votre avis sur le webinaire d'aujourd'hui et puis recenser des besoins et des choses qui sont utiles sur ce sujet là et qu'on puisse imaginer la suite des formations dans le cadre de l'académie du tourisme ou d'autres sessions d'échange pour avoir quelque chose qui serait pour le coup peut-être plus interactif et sur lequel on pourrait vous accompagner de manière plus précise donc ça on vous enverra je pense effectivement pour rebondir sur ce que disait Frédéric est-ce que parmi vous certains ont déjà souhaité mettre en place des expériences et ne sont pas allés plus loin parce que justement il y a eu des freins à un moment de la discussion est-ce que vous avez à l'inverse déjà mis en place des choses et quels ont été les résultats quels qu'ils soient voilà c'est vraiment d'avoir vos retours sur les premiers les premières éventuelles expériences mises en place pour les partager et puis voir effectivement si par rapport aux éventuelles difficultés rencontrées vous répondre sur peut-être les évolutions qui ont eu lieu depuis voilà n'hésitez pas à nous poser la question même à peut-être utiliser votre micro plutôt que le chat si c'est plus simple c'est toujours intéressant pour nous et pour ceux qui sont présents d'avoir des retours d'expérience ou des besoins ou des besoins les guendalines effectivement primordial de bien identifier en amont tous les projets les besoins réels puisque c'est pour reprendre ce que disait Marie c'est la base on ne fait pas de la techno pour faire on n'est pas dans le gadget il est bien dans quelque chose qui doit apporter de la plus-value et je pense que vous l'avez quand même assez bien présenté notamment dans le je trouvais dans le pendant on voit quand même je repense à l'exemple de la ruine on est vraiment dans l'augmentation finalement de l'expérience on est devant un site qui nous propose une ruine être capable de montrer quoi ça ressemblait à des années et des siècles on apporte une chose très valorisante donc c'est intéressant ok je voulais juste donner par rapport à l'organisation particulièrement dans les offices de tourisme en fait on s'est beaucoup posé la question sur le taux d'usage de ces outils parce que pour prendre les deux extrêmes on fait le cul du fou dont l'application est chargée 700 000 fois par an donc pour vous donner un ordre de grandeur et on fait des applications pour des sites où des fois il y a 150 chargements ou 150 utilisations si c'est des web et donc la question c'était de se dire pourquoi est-ce que des fois ça marche et pourquoi des fois ça marche pas en fait la conclusion auxquelles on arrive entre autres dans le tourisme c'est que les gens aiment bien avoir un dispositif digital pour structurer leur journée leur expérience c'est-à-dire qu'en gros si on leur dit vous allez pouvoir le simple fait de dire vous allez pouvoir faire la visite par un dispositif digital est souvent insuffisant pour convaincre des gens de le faire donc par contre si on leur dit on vous organise votre journée dans la ville et c'est l'élément qui va vous organiser digital ou pas digital avec des rendez-vous donnés à des heures donnés avec éventuellement des guides conférenciers qui vont faire des conférences avec un rendez-vous qui sera pris par l'appli on a des résultats qui sont positifs donc on est en train de basculer d'une découverte un peu spontanée par des outils digitaux à le digital qui structure l'organisation de la journée qui structure la vie des gens et ils ne vont s'aventurer dans un dispositif digital que s'ils ont une perception d'un bénéfice global pour leur journée en termes de services apportés donc l'apport de services au-delà du digital est important on le fait à Colliour par exemple on a vraiment la journée à Colliour on va avoir des rendez-vous à des heures données avec des guides c'est parce qu'on aura l'appli qu'on pourra participer à ces visites et on aura un certain nombre d'événements qui ne seront visibles sur l'appli qu'à certaines heures et à certains lieux pour essayer d'organiser un petit peu comme si on était à une sorte de resort dans lequel il y avait des points entre le matin et le soir des points de visite etc. et on pense qu'il y a quelque chose d'assez vertueux dans l'avenir à défendre cette organisation autour d'un système structurant que le digital peut constituer j'avais une question en fait aussi à vous poser où est-ce que vous situez le secteur du tourisme aujourd'hui sur l'adaptation de ces technos immersives en termes de maturité vous m'interrogez là-dessus c'est une question plus acquis vous trois je crois qu'il y a des grandes pas disparités mais enfin j'aurais du mal à avoir une réponse homogène après je trouve que c'est un secteur qui se prête énormément en cas d'usage en cas d'usage mais d'ailleurs je rebondis sur des choses que j'ai vu défiler dans le fil là Vincent évoquait le fait d'avoir des applications servicielles type aide à l'organisation c'est limite du Google Agenda de la journée in situ sur place mais il y a les dimensions servicielles il y a les dimensions ce que ça apporte l'intérêt que ça apporte le contenu la pertinence nous typiquement une des expériences qui a eu un retour d'estime le plus important c'était d'accompagner le photographe Alain Keller à Arles au festival de photojournalisme où en fait on a juste pris des bribes sonores il a commenté son oeuvre lui-même on l'a capté mais dans sa cuisine alors voilà et en fait les gens scannaient les images et avaient la restitution du photographe lui-même sur ces clichés et genre il y avait une proximité une intimité avec le travail du journaliste qui était dingue et technologiquement il y avait ok l'algorithme de reconnaissance d'images et on poussait une page web qui contient du son c'était quand même pas je trouve que c'est difficile d'avoir une réponse très homogène sur la maturité ou non je vous laisse répondre parce que je dis rien en fait merci Marie c'était une question un peu générale ouais elle est intéressante mais j'avoue que c'est très pluriel on a Isabelle qui nous a fait part d'un projet il l'a mis dans notre chat alors je ne sais pas si Isabelle vous avez envie de prendre la parole ou pas oui bonjour à tous ah oui je ne voulais pas c'était juste l'occasion donc moi j'ai un gîte et bientôt une chambre d'hôte à la maison vous m'entendez tous et donc oui moi j'ai un projet donc on veut faire avec mon mari un petit rural resort comme on dit au département donc faire on aurait deux trois gîtes en finale une salle de spectacle qu'on pourrait dédier à un public plutôt d'entreprise qui viendrait en petit séminaire en fait et quoi d'autre et donc on est sur un site qui est très joli enfin forcément j'y habite mais en tout cas qui est très intéressant au niveau historique puisque c'est une ancienne abbaye Camaldule donc il y a toute une histoire au 17ème liée avec l'Italie et donc on est déjà allé avec mon mari en 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 Toscane où là il y a encore des moines Camaldule donc l'idée c'était de pouvoir rapprocher les images du site d'Italie avec ce qui pouvait en être à la maison pour lequel on a très peu de vestiges il y a quelques colonnes quelques pierres de fondation et une cave voûtée enfin quelques trucs comme ça mais on a par ailleurs depuis pas mal d'années été dans les archives et donc on a trouvé des archives au diocèse sur tout cet ordre là donc c'est un petit peu tout ça en faire bénéficier nos clients de gîtes et comme je pense que c'est intéressant au delà d'un public d'héberge enfin de touristes qui viendraient passer ces vacances on voulait ouvrir aussi à la visite du site parce qu'on a un grand domaine on est répartis sur 8 hectares et on a de quoi faire une balade à terme d'ici quelques années une balade aussi artistique avec des des statuaires ou enfin des oeuvres d'artistes qui renouvelleraient le thème des moines de Camaldule donc voilà c'était un peu un peu tout ça à la fois voilà c'est tout merci merci beaucoup Isabelle c'est très intéressant je suis preneuse au niveau des intervenants pour maturer un peu le projet et puis voir un petit peu si ça tentait quelqu'un des réactions Marie Vincent Capucine peut-être il faut y changer il faut approfondir mais c'est intéressant c'est pas un peu passionnant c'est vrai ok super comment je note l'adresse Isabelle je peux vous donner mon numéro de téléphone mais comme j'ai beaucoup de travail je réponds assez peu mais je vous le donne quand même avec le mail vos coordonnées oui merci d'avance merci pour ce partage merci il est bientôt je vois qu'il est midi on va essayer de terminer à l'heure à moins qu'une autre personne veuille partager si c'est le cas il est encore temps ok je pense que tout le monde sait que l'exprimer ce webinaire va pouvoir générer des échanges futurs donc c'est très bien c'était l'objectif en tout cas comme tu le disais Frédéric on vous enverra bien sûr la présentation avec tous les contacts des intervenants Marie-Vincent Capucier nos contacts également avec Frédéric si toutefois vous avez des questions et le questionnaire que l'on vous transmettra permettra de recueillir vos besoins vos projets futurs vos souhaits d'autres sessions comme celle-ci voilà Frédéric qu'est-ce que tu non mais écoute je te remercie je remercie tout le monde les intervenants les participants c'est ravi de pouvoir partager avec vous ces heures et demie on espère qu'il y aura une suite on compte sur vous on attend vos réactions dans les questionnaires pour qu'on puisse imaginer et vous proposer quelque chose dans les prochains mois merci et vous vous souhaitez bonne journée merci à tous merci à tous au revoir